Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les obligations des clubs que je vais animer avec Jean-Luc. Alors sans plus attendre on va passer à la première obligation pour les clubs en suivant l'article 30 des règlements généraux de la fédération française de football l'obligation terme de dirigeants un club doit obligatoirement avoir trois licences de dirigeants à savoir celles de président de secrétaire et du trésorier du club ces trois licences dirigeants sont obligatoires et à minima doivent être accompagnés d'autant de licences que le club engagera d'équipe je vous propose de regarder notre petit exemple en bas de page par exemple avec un club qui engage pour une saison deux équipes seniors une équipe féminine et trois équipes jeunes donc nous sommes d'accord qu'ils ont six équipes plus les trois licences de dirigeants obligatoires donc ils devront à minima avoir neuf licences de dirigeants nous avons maintenant faire la même chose avec les obligations en termes d'arbitre et je laisse la parole à jean luc bonjour à toutes et à tous donc sur le problème du statut de l'arbitrage nous vous invitons également à consulter le webinaire qui sera dédié à cet effet spécifiquement au statut de l'arbitrage juste pour apporter quelques petites précisions qui concernent l'arbitrage des matchs lorsque l'arbitre officiel désigné n'est pas présent ou s'il n'y a aucun arbitre officiel de désigné et bien s'il y a autour du stade un arbitre officiel qui est en mesure de le prouver qui est présent et qui accepte d'arbitrer sera désigné de façon automatique il aura priorité sur le match si tel n'est pas le cas chaque équipe doit présenter un arbitre un candidat qui sera éventuellement un dirigeant mais ou éventuellement un joueur on y reviendra tout à l'heure mais à partir du moment où la personne est satisfait la visite médicale c'est une obligation et ensuite on fera un tirage un tirage au sort pour désigner la personne qui arbitre il ne s'agit pas de dirigeant et que vous êtes obligé de désigner un joueur parce que ça c'est dans les prérogatives la personne qui le joueur éventuellement qui sera retenu comme arbitre officiel parce que tiré au sort perdra bien évidemment sa qualité de joueur et ne pourra être aligné sur la sur la feuille de match en cette qualité les obligations des clubs en termes d'éducateurs de terrain et d'équipe de jeunes je vous laisse le soin de d'aller consulter les articles qui sont référencés ainsi après donc chapitre 7 article 8 à 12 pour le règlement généraux de la ligue et ses districts sur les éducateurs au niveau des terrains c'est les articles 13 à 14 sachant que le règlement fédéral des terrains a été modifié par l'assemblée fédéral du 12 mars dernier et puis en termes d'équipe de jeunes toutes les obligations sont inscrites aux articles 6 et 7 des règlements généraux de la ligue et ses districts merci à tous pour votre écoute on reste bien entendu à votre disposition pour toutes questions complémentaires merci à tous